... Jeudi 4 mai, la Grange Navadza a accueilli le palmarès du concours Nature en Ville 2016. Le premier prix a été décerné à la coopérative du Renouveau de Saint-Jean pour son projet de toiture végétalisée. Ça représente en tout 1800 m2 de toiture végétalisée. Le prix concerne la première partie du projet et il est arrivé exactement au bon moment pour nous donner un coup de pouce et pour nous donner un encouragement majeur à continuer à poursuivre dans cette voie. La ville de Lancie a obtenu le deuxième prix pour son projet de parcours didactique le long de l'air qui devrait rejoindre le potager communal. On a souhaité vraiment rester assez discret, ne pas utiliser des grands panneaux en acier qui dénaturerait ce lieu. Et vous verrez le totem utilise des matériaux comme le bois, utilise des couleurs qu'on retrouve aussi dans la nature. Et par exemple pour les autres étapes, nous utiliserons les souches d'arbres suite à l'abattage des arbres le long de l'air pour aussi faire figurer des informations. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur ce type de projet là, donc le potager communal, le santé didactique qui va voir le jour cette année. On a aussi les ruches pédagogiques qui vont être installées cette année, on l'espère. On a l'hôtel Insta qui a été aussi installé, donc c'est vrai qu'on ne fait pas ça pour rien j'entends, on fait ça pour les habitants. Mais évidemment on est heureux d'être mis en avant par l'étape, évidemment par ce prix là. Une reconnaissance mais également un coup de pouce concret avec une récompense de 7500 francs. C'est un prix financier qui va permettre vraiment de pouvoir financer le cheminement, les étapes. Alors pas la réflexion qui va se faire vraiment au niveau communal en collaboration avec les associations, avec les écoles. Mais voilà les étapes, donc ce sont des totems qu'on utilise et la création de ces totems a un coût. Donc voilà le prix nous permettra de financer ces totems. Enfin, en 3ème place mais pas moins méritant, le projet de l'association Biotope. Celle-ci propose la création d'un rucher et d'un potager dédié à la permaculture, dans une optique pédagogique. Ça fait 8 mois qu'on travaille dessus, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est là, c'est fait. Grâce à ce prix, on a réussi à réaliser quelque chose qu'on avait en tête depuis un petit moment. Et c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, mais c'est chouette d'avoir réussi à le faire. Et on est, ouais, c'est quand même une belle réussite d'être là aujourd'hui, de pouvoir participer à tout ça et justement partager notre expérience, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Le concours Nature en Ville attribue chaque année 30 000 francs à des projets favorisant la nature en milieu urbain. L'édition 2017 est ouverte jusqu'au 15 juin.